Bonjour. Bonjour à tous. Je suis très très honorée, très contente d'être avec vous aujourd'hui. Et c'est pour moi un grand plaisir de venir partager avec vous, qui êtes des porteurs de projets et des acteurs extrêmement actifs sur le terrain, un petit peu les travaux de recherche qu'on met dans nos laboratoires. Une critique qu'on fait souvent aux laboratoires de recherche, c'est qu'ils ont un petit peu tendance à peut-être être retardés sur eux-mêmes. Il faut dire qu'il faut un peu les excuser parce que c'est vrai qu'on est quand même très largement évalué sur la qualité des écrits que l'on fait dans des revues internationales de rang A. Les revues internationales de rang A étant celles que vous ne lirez jamais parce qu'elles intéressent 25 personnes, une communauté extrêmement restreinte qui travaille sur un sujet extrêmement pointu. Donc nos laboratoires de recherche, on essaye de faire aujourd'hui, et c'est un des points sur lesquels j'insiste beaucoup aujourd'hui dans le laboratoire que je dirige à l'Université Technologie Conquête, pour leur demander de sortir, pas seulement d'aller observer le terrain en microscope, mais aussi de partager leur cerveau avec des acteurs engagés. Et donc pour moi, ça fait un petit peu partie de ma mission et de mon plaisir que de venir échanger avec vous et de constater la multiplicité des pratiques créatives qui sont mises en place aujourd'hui dans nos territoires. Donc aujourd'hui, je me propose de partager avec vous un ensemble de travaux qu'on a effectués depuis un certain nombre d'années dans une partie, dans une équipe de notre laboratoire de recherche, qui s'intéresse en particulier au développement des pratiques participatives à l'ère du Néné. Alors nos travaux de recherche ne cherchent pas à dire, ne cherchent pas à montrer, ce n'est pas leur objectif, de dire que l'ère numérique, le numérique a inventé la participation, ce n'est pas à vous, je vais apprendre ça, vous savez mieux que quiconque. Le numérique n'a pas inventé la participation et en particulier pas la participation politique. Mais, je défends quand même un peu l'idée, et nos chercheurs qui travaillent sur les questions des pratiques participatives, défendent l'idée que l'environnement technique dans lequel les acteurs évoluent contribue quand même très très largement à façonner un certain nombre de pratiques, contribuent à la constitution d'un ensemble de pratiques sociales. Alors, ils contribuent, ça ne veut pas dire qu'ils aient mécaniques. Ça ne veut pas dire que, parce qu'aujourd'hui, on a des réseaux, qu'aujourd'hui, on a Wikipédia, Facebook et autres réseaux sociaux, que, soudain, vont se mettre en place des transformations fondamentales, brutales, etc. Ce n'est pas ça qu'on peut dire. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que l'environnement technique, dans une perspective qu'on appelle, à l'université de Compiègne, dans une perspective d'un paradigme qui a été fondé par un certain nombre de chercheurs, d'anthropologues et de philosophes, comme le Roi Bourgogne, comme le Simondon, ont dit que l'environnement technique dans lequel on se situe participe à la constitution anthropologique de l'individu. C'est-à-dire que, pour le faire très simplement, l'homme avec le marteau n'est pas le même que l'homme sans le marteau. Et que la réalité que je perçois, le monde qui m'entoure, je ne l'appréhende pas de la même façon dans un environnement technique ou dans un autre. Ce qui peut nous emmener à considérer et à analyser les différentes structurelles et les mouvements importants qui sont liés à l'ambiance de l'environnement technique des individus. Donc, c'est ce qu'on appelle la théorie, l'attaque, la technologie anthropologiquement consacrée. Et c'est un petit peu dans cette perspective, alors que j'ai généré un peu rapidement, et pas parfait, mon nuage de tag, mais j'ai essayé de générer un peu un nuage de tag à partir d'un des derniers articles que j'ai écrits dans une revue que je vous engage à regarder, qui est une toute nouvelle revue qui s'appelle Participation. Une revue qui a été mise en place par le GIS, le gouvernement d'intérêt scientifique, sur la participation, et qui s'intéresse au phénomène de participation de façon extrêmement large, ça va de la mobilisation jusqu'à la participation politique et d'autres types, d'autres formes d'activisme. Et dans cette revue, j'ai essayé de poser un certain nombre de points de réflexion sur les relations entre l'évolution de ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, d'une forme de culture numérique, donc qu'est-ce que c'est que la culture numérique, et quelles relations on peut voir entre le développement de cette culture numérique et des formes de participation assez innovantes. Donc vous avez là un ensemble de mots-clés qui sont assez régulateurs, enfin ce sont des mots-clés du contexte. Alors aujourd'hui, il est, il y a un contexte, c'est ça, vous en avez des meilleurs témoins, que le développement des réseaux sociaux, le développement, la généralisation des pratiques, d'échanges de verre à paire, que l'appropriation très créative du web par un certain nombre de personnes renouvelle des formes de médiation politique. Elle les renouvelle, elle interroge les anciennes formes de médiation politique, et en même temps, est-ce qu'on peut dire pour autant, en tout cas c'est une question qui a été posée, est-ce qu'on peut dire pour autant que cette transformation est claire, qu'elle est dirigée, qu'elle est déterminée ? Est-ce qu'on peut dire que ça permette un réel approfondissement, finalement, de la démocratie ? Et dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut dire que ces dispositifs nous serviraient, en quelque sorte, de forme de suppléance démocratique, d'adjonction démocratique ? Donc c'est un petit peu la question qu'on se pose quand on se demande, finalement, le développement de ces pratiques, le développement d'Internet, permet-il le développement de pratiques qui sont réellement démocratiques, ou en tout cas qui apportent une plus-value démocratique, un approfondissement des formes de la démocratie ? Les choses ne sont pas si claires. Elles ne sont pas si claires, et si on ne veut pas faire le technophile BA, il faut analyser plus en profondeur la façon dont... Qu'est-ce qu'il y a derrière ces pratiques ? Qu'est-ce qu'elles nous disent aujourd'hui sur la façon dont on conçoit l'engagement politique, dont on conçoit toutes les formes d'activités ou de pratiques participatives ? Qu'est-ce que ça nous dit sur ce qui est en train de changer dans les démocraties occidentales en particulier ? Et c'est un petit peu de cette façon-là que je voudrais aborder la question, donc revisiter la participation à l'honneur du développement de pratiques numériques. Qu'est-ce qu'elles nous disent sur la conception de la citoyenneté ? Qu'est-ce qu'elles nous disent sur la façon dont l'individu se pense par rapport à l'espace public, par rapport à la sphère publique, et en particulier par rapport à la sphère décisionnaire ? Alors aujourd'hui, je vous propose de vous emmener dans un petit voyage théologique dans la littérature académique qui questionne, avec beaucoup d'égard de l'art très critique, ce que serait aujourd'hui que ce qu'on appelle la culture numérique, c'est un concept qui émerge, que l'on voit se développer dans ce que l'on appelle dans la littérature, excusez-moi de l'utilisation des termes anglophones, mais voilà, les chercheurs, on peut le parler en anglais, voilà, parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Donc ce qu'on appelle la littérature, c'est les cultural studies, les états culturels, je peux traduire comme ça, qui regardent un petit peu la façon dont évoluent les cultures culturelles. Voilà, comment les gens produisent la culture et la consomment. Donc dans cette littérature, en particulier, dans les cultural studies, en communication politique, et dans des, voilà, de façon un petit peu éclatée comme ça, un certain nombre de chercheurs qui regardent, par exemple, eh bien, la culture fan, quel type de, quelle nouvelle forme culturelle émerge, et ils s'interrogent sur la façon dont le numérique va transformer ses pratiques, ou la façon, pour être plus précise, parce que je ne voudrais pas paraître très déterminée, sur la façon dont les individus vont se saisir des potentialités d'Internet pour faire de la production culturelle, et cette production culturelle, comment est-ce qu'on peut l'analyser par rapport à ce qu'il y avait, pour aller assez rapidement, il y a 50 ans. Et tous ces travaux soulignent, et c'est ça qui est intéressant, qu'en même temps que se développe cette culture numérique, je vais essayer de définir, en façon un petit peu plus précise, tout à l'heure, cette culture numérique s'accompagne d'un certain nombre de valeurs, de la promotion d'un certain nombre de valeurs, et en particulier de la valeur de la participation et de la collaboration. Qu'est-ce que ça veut dire ? La collaboration, on utilise plutôt ce terme dans le cadre des organisations, ou dans le cadre de l'entreprise. La participation, c'est un terme que j'ai des avocats quand on se réfère aux pratiques individuelles dans l'espace public. Alors, un petit peu, tout se passe comme si, le développement du numérique emportait avec lui une forme spécifique d'engagement dans l'espace public et des pratiques participatives et collaboratives. Alors, quand je dis tout se passe comme si, je vous fais un petit raccourci, parce que vous pouvez peut-être imaginer que c'est parce que la technologie est là que les pratiques participatives vont se développer. Mais c'est pas comme ça que je vais essayer de... pas comme ça que je vais vous l'analyser, mais c'est en tout cas comme ça qu'au premier abord, lorsqu'on regarde le développement du numérique, on s'aperçoit qu'avec le développement de ces outils se développent une certaine forme de culture. Mais on pourrait aussi dire, et c'est ça qui me paraît extrêmement important, on pourrait tout à fait aussi dire, si on prend la chose à l'envers, que c'est les individus qui, développant certaines pratiques, mettent de la participation dans les outils qu'ils sont en train de concevoir. Et c'est sans doute comme ça qu'il faut comprendre cette notion de culture numérique et cette congruence entre des formes, entre cette forme de culture numérique et de culture participative. Alors, pour ne pas faire de l'optimisme des armes ou du technophilisme de base, on va quand même être amené à se poser la question de savoir, finalement, est-ce qu'il y a véritablement un tournant participatif ? Je vous dirai tout à l'heure qu'il y a quand même des gens qui ne croient pas pour un co-pékin et qui disent finalement que c'est politique, ça se joue, ça se joue, on ne sait pas parce qu'on a trois Pékin qui font de la politique sur Facebook que ça change la façon dont on prend les décisions ou qu'on prend les décisions ou qu'on s'appelle aussi pas le plan d'aller chercher il y a 14 heures. Donc, il y en a qui ne croient pas du tout. Et je vais essayer de vous montrer et de faire un petit peu le tri entre ces approches extrêmement critiques et puis de montrer finalement ce qu'il y a d'intéressant et de potentiellement riche dans cette culture numérique. Alors, pourquoi cette petite diapo ? Simplement parce que lorsqu'on commence à travailler sur les pratiques participatives et qu'on est ouvert d'esprit, c'est le cas de chercheur, on commence à aller chercher des exemples un petit peu emblématiques de ces formes émergentes de participation dans des domaines extrêmement variés. Et c'est là qu'on s'aperçoit que quelle que soit la thématique à laquelle on s'intéresse, voilà, chez moi dans mon labo par exemple, j'ai des gens qui s'intéressent à l'évolution des formes de la littérature. C'est récent. Finalement, on parlait ce matin au petit déjeuner du Kindle et on se disait, bon ben, c'est vrai qu'on a plus la même approche, on a plus la même... Le fait de lire un livre sur un Kindle, ça n'a rien à voir avec le fait de lire un ouvrage et la matérialité du support qui nous permet d'avoir accès au contenu littéraire change globalement l'expérience de la lecture. Mais on peut aller au plus loin que le Kindle parce que finalement, le Kindle, c'est juste un support de lecture. Le numérique va bien plus loin dans la transformation de la littérature. Il permet par exemple l'invention de nouvelles formes totalement inédites de littérature. Si vous avez ce qu'on appelle la littérature numérique, la littérature interactive qui permet à l'auteur, un petit peu parmi d'entre vous qui ont à peu près mon âge, se rappellent des livres quand ils étaient enfants du roman dont vous êtes l'auteur. C'est un déjeuner. Allez, page 4, si vous voulez ouvrir la porte, sinon, allez, page 12. Vous vous souvenez de ça ? Ça existe toujours. D'ailleurs, on en a fait les versions de Star Wars et de Harry Potter qui a vu ça récemment. Donc, il y a, je veux dire, cette littérature, vous êtes vous-même l'auteur, on ne l'a pas inventé avec le numérique. Mais avec le numérique, ça va beaucoup plus loin parce que vous n'êtes pas... Là, on vous dit, vous construisez vous-même, vous participez à la construction de votre ouvrage, en particulier, ce que vous êtes en train de dire, en particulier, soit en riquant des liens hypertextes, soit en vous retrouvant dans d'autres espaces que l'espace de l'œuvre artistique dans laquelle vous êtes et en générant vous-même du texte. Donc, on est dans un rapport à la littérature qui n'est pas du tout le même, avec une délinéarisation totale de l'œuvre et avec un rapport à l'auteur qui est complètement bouleversé. Donc, j'ai mis... Donc, on s'intéresse à l'art. Là, j'ai mis quelque chose qui m'a beaucoup amusée qui est la création d'un collectif d'artistes, d'artistes engagés qui a mis en place le collectif RIP. Je vous invite, je vous invite à aller voir ça sur Internet, c'est tout à fait intéressant. Ce sont des artistes qui font des productions, des installations numériques qui sont en un temps des interrogations sur la société. Alors là, celui-là, c'est un robot de trading un peu fou qui met en évidence les limites de la finance. C'est tout à fait intéressant. Et puis, bon, évidemment, j'ai le métier qui reste des lieux mais il y en a plein. Après, si on s'intéresse au journalisme, le journalisme participatif. Alors là, je ne vous parle pas des forums bêta du journal Le Monde dans lesquels vous pouvez juste dire je ne suis pas d'adoratiste de ce match avec un petit peu. Je parle du journalisme participatif, c'est-à-dire que même s'il n'est pas encore très développé, il existe quand même aujourd'hui une nouvelle forme d'écriture journalistique qui change complètement, enfin, en tout cas, qui intéresse très directement le statut du journalisme. Qu'est-ce que c'est comme forme de médiation qui existe ? En particulier, les médiations qui tiennent à la description de l'actualité et à l'agenda, ce qui tient de la mise à l'agenda de l'actualité. Et puis après, il y a dans le domaine de l'urbanisme des choses tout à fait nouvelles. Là, j'ai juste le mis parce que c'est un des derniers projets qui m'a beaucoup intéressée qui sont les balades des mairies qui sont organisées à la vivacité à Iurie-sur-Seine, à la région parisienne, qui sont des sortes de nouvelles formes d'appropriation du territoire avec de la réalité augmentée, tout à fait intéressante, qui rentrent dans les processus participatifs de conservation pour l'évolution des quartiers. Ça fait un terme ça. De la même façon, là, je suis un peu sortie de France, même sans restant francophone, à Montréal, avec des portails participatifs dans lesquels on peut reconstruire, en tout cas, on peut construire les quartiers de la ville. Donc là, on est dans des politiques d'aménagement du territoire. Enfin bref, j'aurais pu mettre 150 images là-dessus, mais enfin, quelle que soit la discipline dans laquelle on travaille, on s'aperçoit que la démarche participative, la démarche participative est une composante essentielle, ou en tout cas, un symptôme et une composante principale de cette appropriation, de ces formes d'appropriation du numérique. Alors, qu'est-ce que c'est la culture numérique ? Qu'est-ce que c'est la culture numérique ? On va quand même essayer d'aller un petit peu plus loin que la génération Y. On ne va pas s'arrêter là. On va essayer de comprendre d'où ça vient. Le problème, quand on parle de culture numérique, c'est que on laisse entendre par l'utilisation de ces vocales qu'il y aurait quelque chose de radicalement nouveau avec le numérique. Et ça, ça gêne toujours les chercheurs. Parce qu'ils ne croient pas aux révolutions des chercheurs. En particulier, pas aux révolutions des techniques. En tout cas, il faut vraiment apporter de l'eau au moulin. pour admettre qu'il y aurait quelque chose de radicalement nouveau sous prétexte à un nouvel outil aussi intéressant soit-il, arrive et soit mis à disposition. Parce que, pourquoi ? Parce qu'on a des tonnes d'études depuis l'année de temps. Hier, on parlait de l'imprimerie, c'est extrêmement intéressant. On a des tas d'études qui montrent que les innovations techniques, elles arrivent dans certains aspects. Est-ce que si l'imprimerie qui avait été inventée par exemple, qui était inventée en Chine, au Moyen-Âge, n'aurait pas pris ? Pourquoi ? Parce que ça ne correspond pas à la culture politique de l'époque. Donc, les innovations technologiques, comme je le disais tout à l'heure, je parle pour un petit dessin avec le marron, les innovations technologiques ne se développent que dans des contextes favorables. en tout cas, dans des contextes, je veux dire, en termes de valeurs, en termes d'accroches, en termes de normes, en termes de ce qui est conçu comme bon. Je vais reprendre les vieilles catégories aristotéliciennes. Ce qui est pensé comme bon, comme juste. Donc, si je veux parler de la culture numérique, il faut en tout cas montrer comment elle s'inscrit et c'est tout à fait intéressant d'essayer de creuser un petit peu le background de l'arrière-plan sociologique du développement de cette culture numérique, elle s'inscrit dans un contexte qui est un contexte marqué en tout cas par une série de symptômes. Et les travaux qui se sont intéressés à la culture numérique, quel que soit le nom qu'on a donné, je reviendrai dessus tout à l'heure, montre qu'il y a une congruence assez forte entre des caractéristiques des sociétés contemporaines, en particulier occidentales, et le développement du numérique. pour aller vite pour aller vite, pour aller vite, pour aller à la technologie du web de zéro, parce que ce n'était pas tout à fait pareil avec la version antécédente 0.1, etc. Donc, il y a une congruence entre le développement de cette technologie et des caractéristiques assez fortes de nos sociétés occidentales. et ces caractéristiques que je vais rapidement vous rappeler ou vous décrire, qu'on appelle la modernité réflexive, l'innovation ascendante, et ce développement technologique participe, ou en tout cas construise ce concept de culture numérique. Donc, derrière le concept de culture numérique, je ne mets pas que du développement technologique, je mets ce qui accompagne le développement technologique qui permet de lui faire sens, qui dans les sociétés oriente, ou en tout cas accentue certaines caractéristiques du numérique dans une direction particulière. Et là encore, on verra que ce n'est pas inscrit dans le nom. Donc, une série de travaux qui ne sont pas encore tous traduits en français, mais que vous connaissez sans doute pour certains d'entre eux, mettre en évidence deux facteurs importants de l'émergence de cette forme de culture numérique. La première, que l'on doit en particulier à des philosophes et sociologues allemands et anglais, Ulrich Beck et Anthony Giddens, ont insisté et ont mis en évidence qu'une des caractéristiques des sociétés contemporaines occidentales, c'est ce qu'on appelle la modernité la modernité réflexivité, ou en tout cas la réflexivité des individus et la réflexivité d'ailleurs des organisations et des sociétés. Mais je vais surtout m'arrêter sur la dimension réflexivité des individus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la réflexivité des individus ? Qu'est-ce que c'est que la modernité réflexive ? En gros, on va dire que c'est l'aptitude des individus, d'un individu à se détacher ou à prendre du recul ou à analyser réflexivement l'ensemble des déterminants sociaux qui pèsent sur eux. Alors, vous allez me dire, voilà, alors là, cocotte, c'est bien gentil, mais on a quand même tous vu, plus ou moins, plus ou moins, Bourdieu, qui nous a expliqué pendant des années qu'on avait quand même sur les épaules le poids des déterminants sociaux, que c'était bien ces déterminants qui participaient de la construction des élites et que c'était bien dans le cadre de ce déterminisme social qu'on pouvait expliquer la constitution des sociétés contemporaines. Oui et non. Oui, parce que c'est vrai que quand on prend statistiquement une population, en particulier en France, ça c'est pas vraiment tous les pays qui s'entourent, mais quand on prend les statistiques en France, on s'adapsoit quand même qu'effectivement, les gens qui viennent télécoms, bret-carine, par exemple, sont plus issus des catégories socio-professionnelles élèves que des ouvriers. Bon, je vous rassure, c'est pareil, la SOSPO, c'est pareil, la MTC, c'est pareil, par exemple. Donc, oui, d'une certaine façon. Mais, non, d'une autre façon. Pourquoi ? Parce que, on s'aperçoit que c'est pas parce que vous ne faites pas les grandes écoles que vous n'êtes pas conscient du poids des déterminismes sociaux qu'il fait sur vous. Autrement dit, vous ne faites pas Télécoms Bretagne et vous savez pourquoi vous ne le faites pas. Vous êtes contents. Mais ça change tout. Ça change tout quand même. Ça change tout quand même parce qu'en termes de construction identitaire, le fait de savoir pourquoi, même si du coup vous n'y arrivez pas, pourquoi les déterminismes sociopènes sur vos épaules, ça vous permet en tant qu'individu de vous penser différemment que de n'être même pas conscient du poids et des déterminismes sociaux. C'est quand même qu'on a un talent différent. Et finalement, quelque part, on peut dire merci pour Dieu puisqu'à force de gueuler sur tous les toits qu'on avait les déterminismes sociaux sur les épaules, on avait fini par être entendu. La preuve, ça sert à quelque chose de faire de la recherche. C'est vraiment sympa. Des fois, on se dit ça sert à rien, merci. Donc, caractéristique de cette modernité à effectuer, d'ailleurs, ça nous mène où ? En fait, où est-ce que ça nous mène ? Ça nous mène à quelque chose d'extrêmement important qui est que la constitution, ou en tout cas la construction de son identité, c'est un processus qui, moi, je ne veux pas être trop radicale, mais en tout cas qui dépend au moins autant de la construction des réseaux d'amitié que vous avez autour de vous, de vos centres d'intérêt, que du poids de votre famille et de vos déterminismes sociaux pour parler comme bourdieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre identité vous la construisez de façon réseautique. D'ailleurs, aux grands dames de plein de parents aussi, je suis sûre qu'ils sont en train de gueuler parce qu'ils savent que quand ils ont leurs fils sur Internet ou quand ils vont sur Internet, c'est justement pour échapper au poids des bonnes valeurs validales et leur connaissance. Mais on le constate, il y a toute une série d'études qui le montrent extrêmement clairement que la construction de l'identité individuelle aujourd'hui s'est considérablement élargie et passe largement par, en particulier, les réseaux, les réseaux sociaux. Donc, voilà pour mon point de modernité réflexible. Donc, vous voyez bien là comment le numérique et la culture numérique vient, en tout cas, accompagne ou renforce ou entre en congruence avec quelque chose de profond, profond dans les sociétés occidentales ou temporelles. Si on n'avait pas eu ça, on aurait sans doute pas eu le développement des réseaux sociaux, voilà, le courant, l'individualisme, la réflexivité, le détachement des déterminants sociaux accompagne ce processus-là d'expansion ou en tout cas de fonctionnement réseautique et de construction de l'identité sur l'internité. Deuxième courant de fond extrêmement important, c'est le nouveau modèle économique, ce nouveau modèle économique émergent d'innovation ascendante dont on doit, vous savez ça pleinement, avoir une bonne. J'ai aussi mis Yannoui Boutan parce que c'est un grand chercheur de mon laboratoire qui décrit ce nouveau modèle qui s'inscrit dans ce que l'on appelle le courant du capitalisme cognitif. Qu'est-ce que ça veut dire simplement que les processus, vous savez, je peux aller peut-être un peu plus vite là-dessus, que le processus de production de la valeur aujourd'hui repose moins, on le sait, sur la production, en tout cas la production industrielle que sur la captation d'un certain nombre de... la captation d'externelité produite par les individus. Les traces, on se demande d'Amazon, comme ça, je capte vos traces, je capte vos... je capte vos... je capte vos productions et à partir de là, je fabrique du service. Donc, ce courant d'innovation ascendante, il décrit justement l'activité des... comment l'activité individuelle ou l'activité collaborative permet la production de la valeur, la production de l'échelle. Et dans ce modèle-là de capitalisme conjointif, eh bien, on a l'exploitation de... cette exploitation d'activité individuelle en ligne qui est une société commerciale. Alors, ces trois facteurs, ces trois facteurs, c'est-à-dire modernité, réflexive, innovation ascendante et technologie du web de zéro, eh bien, nous permettent de comprendre et d'analyser toute une série de pratiques, des pratiques esthétiques, artistiques, comme je le décrivais tout à l'heure, sociales, économiques, etc. Et de les appréhender, de les constater, de s'apercevoir qu'elles sont extrêmement nombreuses, qu'elles sont extrêmement productives, extrêmement créatives et qu'on ne peut pas réduire toutes ces activités, toutes ces pratiques à quelque chose qui serait finalement relativement marginal, qui serait de l'ordre de la contre-culture, qui serait, voilà, qu'on regarderait gentiment de haut de sa culture cultivée en disant « Oh, c'est joli que ces femmes sont les millions à l'heure, vraiment, c'est des questions d'une culture culture. » Ce que disait Jack il n'y a pas si longtemps. Non, ça va au-delà de ça. Si on ne replace ça dans ce contexte, en analysant tous ces mouvements extrêmement de fond, on se rend compte que cette forme d'expression participative et collaboratique s'inscrit dans un mouvement extrêmement profond, accompagnée par une évolution technologique extrêmement rapide et qu'est-ce qu'elle nous dit sur la participation, qu'est-ce qu'elle nous dit sur la façon dont le citoyen, je prends par cet angle-là pour le coup parlant du consommateur, la façon dont le citoyen va se penser dans l'espace public. Il va se penser, c'est ça qui est intéressant, en dehors des espaces institutionnels, d'ailleurs, tout le problème. Et il va se penser dans des formes qui sont extrêmement créatives, extrêmement productives, mais dont le lien avec la sphère politique classique ne se fait pas, pas forcément, mal. où on a envie de le voir. Alors, il y a un auteur que j'aime bien, qui a décrit ça il y a déjà quelques temps, qui s'appelle Henry Jenkins et qui à travers, parce que une fois que je vous ai dit tout ça, je ne vous ai pas encore expliqué ce que c'était la lecture numérique, qui explique ça à travers sa théorie de la convergence. Alors, je voulais vous mettre cette citation parce que je la trouve extrêmement intéressante, parce qu'elle décrit un petit peu la façon dont justement, dont les individus vont se saisir de leur environnement technique pour construire leur pratique. Et lui, il parle de convergence, alors non pas de convergence technique, Jean-Louis Méguet, c'est pas ça dont il parle. En revanche, il nous permet de comprendre ce mouvement de construction de valeurs, de construction de normes qui s'opère par la manipulation des outils numériques. parce que c'est bien dans l'interaction avec son environnement technique que les individus dans leur propre quantité qui s'éteint. Alors là, ça casse tout. Alors, il y a pas de vous suivre et tout ça, ça va, je suis aussi... Euh, donc constru... Ben, je ne sais plus, voilà. Donc, je vais lire la citation, parce que vous avez les bords, voilà. La convergence ne se produit pas par le biais de technologies médiatiques aussi sophistiquées puissent-elles devenir. La convergence se situe dans le cerveau des consommateurs individuels à travers leurs interactions sociales avec les autres. Chacun de nous construit sa propre mythologie à partir de griffes d'informations extraites du flux médiatique se transformant en véritables ressources à travers lesquelles nous donnons du sens à nos vies quotidiennes. Je ne pourrais pas finalement nous dire mieux, hein, j'essaye de vous expliquer que la production de la valeur, des valeurs, je devrais dire des valeurs, sinon on va comprendre. Donc, la production des valeurs, des normes, se fait dans l'interaction entre l'individu et les flux de communication que l'on tisse entre nous. Cette production de valeurs va être, en tout cas, peut être analysée comme une valeur constitutive de ce que c'est que la culture numérique, telle qu'on pourrait la décrire. Alors, la culture numérique, on lui a donné plein de noms. Avant, plein d'auteurs, plein de noms. Alors, on a parlé de cyberculture, on a parlé d'information culture, ou de la culture d'information. On a parlé plus récemment aussi de remix culture, du remixage entre les différents supports. On a parlé aussi de culture de la convergence. C'est Jenkins qui parle de ça. Mais toutes ces dénominations, finalement, elles cherchent à capter quelque chose d'assez... des dimensions un petit peu différentes de toutes ces pratiques qu'on a décrites et qu'on peut observer qu'on parle de jeux vidéo, de mangas, de fans, de séries télé. Parce que quand on parle de pratiques participatives, moi je parle aussi des pratiques participatives qui se développent dans le cadre des clubs de fans de séries télé. Je sais qu'il y en a pas. Je vous connais. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'elles veulent... Qu'est-ce que toutes ces terminologies, qu'est-ce qu'elles essayent de décrire plus précisément ? Un, une production de contenu par les amateurs. Ça c'est extrêmement important, c'est la différence avec la consommation de... la consommation passive, même si les études ont bien montré que c'est pas parce qu'on regarde la télé qu'on est passif, etc. Bon. N'empêche que c'est pas tout à fait la même chose de faire du commentaire sur les séries Elle aime et les garçons que de faire de la production de contenu sur Internet. Parce qu'il y a des études très intéressantes sur Elle aime et les garçons. Ben non, mais c'est vrai, c'est pas la même chose. Dominique Vasté qui avait des trucs absolument important. Donc, on s'aperçoit à la production de contenu. Ça c'est sûr. Et ça, ça modifie totalement la conception. l'audience de public, on sait plus trop ce qu'on mesure parce que le public c'est en même temps le producteur. Ben voilà. On est un peu producteur, un peu public, les deux, on ne sait plus très bien. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on voit ? Une intense circulation des contenus médiatiques d'un dispositif à l'autre. Du cinéma à la télé, de la télé à l'ordinateur, d'ordinateur à l'alcool, d'alcool à l'alcool. Donc ça circule. Énormément. Troisième chose, très importante, une affirmation des publics vis-à-vis des producteurs. Ah oui, parce que une fois qu'on publie, qu'on produit des trucs, ben on considère qu'on est aussi soi-même producteur. Donc on a une relation vis-à-vis du producteur qui n'est plus du tout la même. On n'aime plus du tout être considéré comme des simples consommateurs. Et puis d'ailleurs, on les enleve un peu, je veux dire, on télécharge des séries, on s'en fout, on télécharge la musique, on s'en fout, on télécharge des films, on les remix, on fait des machinimas, des mach-up, tout ce qu'on veut. Donc à partir de là, on considère qu'on est aussi nous-mêmes des producteurs. On n'est plus du tout dans une relation paternaliste, grande culture, petit consommateur. Ce n'est plus du tout ce rapport-là. Bon, c'est pareil à la maison, ça ne va pas s'en poser des problèmes. Donc on n'a plus du tout la même relation entre public et producteur. Et ça, ça va dans le sens, évidemment, d'une appropriation des contenus et de revendications que notre avis soit pris en compte. Alors c'est intéressant parce qu'on veut que notre avis soit pris en compte. D'ailleurs, dans les productions de films, il y a des tas d'études, par exemple, sur les trois derniers Star Wars qui avaient été faits. Et vous savez que les scénarios des derniers Star Wars, en fait, sont en certaine partie sont issus en particulier des discussions de femmes sur Internet. Et qu'il y a eu des épisodes tout à fait intéressants de discussions entre Georges Lucas, le producteur, et les femmes parce qu'ils n'étaient pas du tout d'accord sur la façon dont il fallait écrire à la fin du final. Donc on a comme ça une construction, une relation qui n'est plus du tout une relation dominant-dominée, parce que je reviens toujours à notre envie du Bourdieu. Donc tout ça, ça traduit un ensemble de valeurs qui dépassent complètement la simple technologie. Ça n'est pas de dire que les jeunes sont technologiques. Ce n'est pas ça. Ça ne dépasse pas complètement. C'est une volonté. Qu'est-ce qu'on constate ? Une volonté de se dire soi-même, une volonté de s'impliquer, une volonté de collaborer, de participer grâce à ces outils. Et cette volonté de participation, cette participation, ça devient pour un cadre normatif. Alors, Deleuze parlerait de diagramme, c'est ce qui me permet d'expliquer, voilà, c'est un diagramme de la participation, je vois de la participation partout. Mais de fait, oui, parce que dans la construction de cette culture numérique, la participation devient un élément complètement central. et ça, ça se passe en ligne. Mais attendez, les gens, ils ne sont pas tous derrière leur ordinateur. Ça se passe aussi en ligne. Ça vente tout. Et c'est ça, l'intérêt de la culture, de parler de culture numérique. Ça ne concerne pas une culture de celui qui est derrière son ordinateur. Ça concerne la culture de celui qui est non seulement un citoyen, qui est aussi un parent, qui est aussi un consommateur. Et la valeur, elle percole. elle passe d'une scène à l'autre, d'une arène à l'autre, d'une sphère à l'autre. Ce qui me permet, là, pratiquement, j'arrive logiquement à mes composantes de ce que c'est que la culture numérique, de définir la culture numérique. Trois éléments, trois dimensions de la culture numérique qui fait à peu près l'accord dans la littérature aujourd'hui. Premièrement, la remédiation. Alors, la remédiation, il est intéressant ce terme parce qu'il veut dire comment est-ce que lorsque l'on passe d'un média à l'autre, on fait circuler les formes sémiotiques, c'est-à-dire les signes. Vous savez, les premiers sites web, les premiers sites web vitines, par exemple, des journaux, c'était un petit peu la copie du journal papier. C'était ça. Donc, l'activité de remédiation, elle prend du temps, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on se dise, c'est un peu plus dur parce que c'est un peu bête de reproduire le journal parce qu'en fait, on pourrait profiter des potentiellités d'internet pour faire autre chose. On pourrait le faire autrement. Donc, cette activité de remédiation, c'est la façon dont je réorganise mes signes, on parle de réorganisation sémiotique, d'un média à l'autre. Et tout ça, dans une certaine convergence, une certaine circulation. C'est assez rigolo, moi, par exemple, que vous voyez que la façon la façon dont je ne me laisserai pas distraire cette fois-ci, la façon dont on voit comment ont évolué la production cinématographique avec le numérique, non pas seulement des compétences, mais aussi dans la forme de l'image. On a vu apparaître des choses tout à fait intéressantes. On voit apparaître des systèmes de coupures d'écran qui ressemblent à ce que l'on peut constater sur Internet avec des possibilités de clics sur les dessins animés pour enfants. C'est lâchement rigolo de voir ça, de s'apercevoir qu'il y a des phénomènes de transition sémiotique d'un média à l'autre. Donc la remédiation, c'est ça. Et c'est tout à fait une spécificité du numérique. Deuxième chose, le bricolage. Oui, parce que là, les individus bricolent. Vous êtes tous plus ou moins des bricoleurs. Je prends des morceaux de films, des photos, je fabrique ma petite production, je la mets en ligne, je la partage. On est tous des bricoleurs, des bidouilleurs. Il n'y a pas que les aiguilles qui sont des bidouilleurs. Et troisième dimension qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, la participation. et c'est cette fois-ci, en constatant que l'activité des individus en tant que producteurs, en tant que consommateurs de médias se traduit par une prolifique production culturelle, cette activité-là fabrique des tas d'objets culturels, qu'un certain nombre d'auteurs font le lien entre cette activité de production collaborative et coopérative et l'activité collaborative et participative qu'on constate d'une façon générale, également ordinaire. c'est en ça qu'il est intéressant de croire que parce que la participation est devenue, on va dire, quelque chose d'essentiel et de structurel et d'intrinsècle à la culture numérique, qu'elle se diffuse dans tous les pans de la société. Et ça déborde du web. Ça déborde du web pour aller vers d'autres... Oh, je parle beaucoup trop, c'est ça ? C'est sûr. Et ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Alors, je vous donnais l'exemple du journalisme, etc. Ça déborde du web et ça a un certain nombre de conséquences. Alors, comme je parle beaucoup trop, je vais aller là. Voilà. Les défis. Ça pose des défis. Ça pose des défis, ça pose des problèmes. Alors, il y en a certains, vous les connaissez parce que vous les vivez tous les jours. Il y en a d'autres qui sont plus subtils ou plus difficiles à percevoir parce qu'il faut aller avec l'autre côté pour faire des entretiens avec les gens pour s'apercevoir ce qu'il y a derrière. D'abord, alors, ça pose des problèmes d'articulation, bien entendu, entre représentation et participation. Ben oui, forcément, parce que toute notre société, elle n'est pas construite sur la collaboration et la coopération. Elle est construite sur la différence entre les élites et les autres. Donc, c'est un peu compliqué. Cette activité participative est une activité qui veut s'inscrire dans plus ou moins mais dans des processus décisionnels. Notre société, du tout, elle pense. C'est pas dans notre admission, mais encore moins chez nous, côté d'Agen. Ça pose des problèmes au niveau des organisations. Et ça, vous le savez bien, à partir du moment où on essaie de... La participation, c'est quelque chose de complètement transversal. Quand dans un conseil régional, on met en place un service de démocratie participative, on est obligé de faire travailler les gens ensemble. l'organisation, elle est en silo. Donc, quand on veut faire du transversal, c'est particulièrement difficile. Surtout que, voilà, il y a un certain qui dit, moi, je ne vois pas pourquoi je fais de la participation avec ma famille. Il dit, moi, je vous mets du jardin, c'est gentil, mais voilà, je ne veux pas faire ma participation. Donc, il s'arrache un peu les cheveux pour essayer de faire collaborer tout ça. Je ne vous le dis même pas techniquement, puisque techniquement, la mise en place des outils collaboratifs, ça suppose la réorganisation totale, en particulier d'un certain nombre de services, ce qui pose toute une série de questions, mais ce n'est pas à peine que j'insiste là-dessus, vous le savez. Troisième point, ça, celui-là, il m'agace particulièrement. C'est la valorisation des formes dans la conception bien républicaine que nous avons de notre démocratie. Ça, c'est très français. Plus français que l'Anglo-Saxon, par exemple, que du Nord. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on propose des outils collaboratifs ou participatifs ou qu'on les met en œuvre, on considère que c'est contradictoire avec l'idée d'une certaine forme d'effort et d'engagement qu'il faut produire. Ça, c'est particulièrement vrai quand on parle du vote. Voilà, le vote qui est à faire un effort pour ne pas s'y bouger. Un effort, c'est génial. Il n'y a pas fait la guerre pour ça, madame. On m'a dit, je ne l'aurais pas dit. Donc, il faut venir aux réunions publiques de 8h à 23h. À présent, vous restez derrière votre écran à faire du chat. L'effort. C'est ça. Donc, le problème, c'est ça. Il y a une... Alors, en particulier, pour tout ce qui est participation numérique, on considère que c'est l'ordre de l'amusement, que c'est du fun, que c'est... On ne comprend pas tout le sérieux qu'il peut y avoir ou en tout cas, tout ce que ça nous dit de façon extrêmement profonde, de prendre au sérieux ces formes de pratiques participatives en ligne. et alors, je ne vous parle même pas de la méfiance vis-à-vis du réseau puisque, alors évidemment, ce n'est pas le cas de tous ceux qui sont ici, mais enfin, quand même, il y a quand même un certain nombre d'élus qui ne sont pas tellement plus avancés et qui veulent faire la différence entre une souris et une vraie souris. Donc, je ne veux pas l'échange, quand même, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élus qui disent oui, bien sûr, bien sûr, mais oui, ça m'a convoi à l'enrer. Donc, ça ne m'a pas plus d'endroits. Alors, juste très rapidement, vous retrouvez ça en ligne et c'est un petit sondage très intéressant. J'avais participé à ce sondage sur les représentations du réseau par les élus municipaux puis on avait fait une semi-focque quelque chose et on a fait et on s'affiche qu'il y a quand même un décalage de perception d'une discussion entre le groupe public et les élus et en particulier il y en a un qui ne me plaît pas mal là-dedans néglige la dimension humaine des relations entre les élus et les administrés. Vous voyez, les élus, c'est en bleu et le grand public, c'est en bleu. Et vous voyez qu'il y a un décalage, alors là, on est sur un des très gros échantillons et systématiquement, on s'aperçoit qu'il y a un décalage de maximisation des risques ou de minimisation des gains par rapport de la part des élus. Donc, il y a encore une difficile compréhension de ce à quoi peut servir véritablement dans le réseau. Mais au-delà même de ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire qu'ils n'ont pas du tout perçu la culture vulnéraire qu'il y a de la vie. Bon, alors je conclue. Je vais reprendre ça dans mes conclusions. Voilà, vous pouvez reprendre quelques points. quatre points importants. Premier point, la culture participative, c'est un courant de fond dans les démocraties occidentales, c'est-à-dire, vous l'avez vu, j'espérais, j'ai pas voulu montrer, que c'est pas tributaire de ce développement technique. C'est vraiment un courant de fond qui repose sur des prémices sociologiques extrêmement offres. Donc ça, c'est important de le noter. Ça va pas passer, comme j'ai pu l'entendre. Deuxièmement, les outils eux-mêmes ont été investis par cet idéal. Investis par cet idéal à l'origine de la mission d'Internet, mais depuis, c'est-à-dire que le développement d'Internet se fait porteur de cet idéal. C'est très latourien comme approche à ce que je vous propose, mais ça veut dire qu'à mesure que les outils se développent, les outils sont porteurs de ces valeurs d'affaires, que les concepteurs mettent à l'intérieur de ces outils toute une série de valeurs et plus elles ne se diffusent, plus ils diffusent avec eux leurs valeurs. Ça va. D'où, dans les régimes autoritaires, la volonté de fermer les outils. En espérant que comme ça on ferme aussi les valeurs. C'est pas tout à fait aussi simple. Troisième point, problème essentiel qui est celui de l'inclusion, toujours le garder en tête. Je sais qu'il y a des gens ici qui s'intéressent beaucoup à ces questions-là de la médiation, des nouveaux médiateurs et des normes de l'inclusion. Le numérique est porteur d'inégalités et pas seulement en termes d'accès. Aujourd'hui, la question de l'accès, elle est pratiquement réglée. C'est pas ça, pratiquement. À peu de choses frais, elle est réglée. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la littération. C'est-à-dire l'éducation à la production et à la compréhension des contenus. Et là, c'est là que se situent les principaux écueils, les principaux risques. Les jeunes des catégories populaires jouent avec leur ordinateur. Les jeunes des catégories éduquées l'utilisent comme un moyen d'éducation et d'information et de participation. C'est hyper important parce que là, je crois qu'il y a un réallongement et c'est pas facile à répondre. Et le quatrième point, c'est les tendances, toujours l'attente mais existantes de la part d'un certain nombre de décideurs. Là, je ne parle pas seulement des élus, je parle aussi des décideurs économiques. De faire de la participation, mais sur le côté. et on instrumentalise totalement les outils de la participation tout en essayant de conserver ces zones d'influents. Donc là, pour le coup, il y a des clashes. Je suis à ce que j'ai. Merci. Merci. Je me retrouve assez dans les éléments de la conclusion et en particulier... Merci.